C'est quoi mon activité qui rapporte le plus de kamas actuellement ? Là actuellement c'est le fait de miner, ce qui veut dire que je rentre très peu de kamas parce que ça rapporte pas grand chose. Il y a eu des époques où je faisais du PL, il y a eu des époques où je faisais du farm, ça, ça me rapportait beaucoup. Là les mineurs c'est vraiment très très peu, mais c'est des revenus constants en fait, parce que je mine de toute façon que je sois très actif ou pas, j'ai toujours le pc ouvert et quand je me fais un café et tout je fais toujours un petit tour des mines en semi-actif et c'est toujours des petits revenus passifs quoi. Plus plein d'astuces kamas aussi que je fais tourner en boucle. 114e tenta. Oh ! Je savais que ça allait passer ce soir. Il faut que je vous mette le contexte et je vous explique ce qui se passe autour de cet exo. Ça fait à peu près depuis fin 2019 que j'essaie de choper un bouclier cubiste. j'ai parfait over the master PM. Donc ça fait plus de deux ans. Plus de deux ans que je fais des sessions try out sur cet item. On est à 114 tenta. Et ça me coûte 1,5 million de runes par tenta en moyenne. Donc là j'ai 171 millions de kamas à peu près pour passer cet exo. Oh ! Ça fait des mois que je fais que ça en stream forge du magie. Oh là là ! Bon faut que je vous explique un peu, que je vous mette un peu le contexte. Donc déjà cet item n'est pas très dur à faire. Mais les runes coûtent extrêmement cher. La rune dommage distance c'est 21 000 kamas unités actuellement. La rune dommage sort c'est 25 000 kamas unités. Et après les autres runes ça fluctue. Donc en fait juste par les deux dits et les deux sauts, surtout les deux dits, ça fait que même si glitaine en fait se fait rapidement. Parce qu'il y a très peu de lignes à gérer, il n'y a pas de problème de congruence, il y a un PO. Les clics coûtent extrêmement cher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça tabasse en termes de kamas en fait. Donc le problème pour faire ce genre d'exo c'est d'arriver à avoir assez de kamas. Je bouffe presque un million de kamas par minute dessus. Enfin c'est catastrophique. Bon j'exagère un peu en disant ça mais vous voyez l'idée quoi. Les kamas fondent à vue d'oeil quand on fait ce genre d'exo. Et là enfin j'arrive à le passer. Alors pourquoi le dommage sort PM ? Puisque la rune dommage sort elle pèse normalement 15. Et là quand elle est en malus, alors normalement les malus des runes ont un poids divisé par 2. Mais comme ces deux flux là elles pèsent 8 et pas 7,5, on ne sait pas pourquoi. Bref, ce qui fait que le fait d'avoir ici le dommage sort en malus sur cet item fait qu'on peut à côté du PM avoir un dommage sort en plus. Alors que normalement ça ferait 15 plus 90 du PM, 105. Donc normalement ça passe pas s'il n'y a pas le malus. Puisqu'on peut avoir 101 d'over ou exo max sur un item en termes de poids. Mais là dans le cas particulier du malus, on peut avoir un dommage sort plus un PM sur un item. Ce qui est du coup en termes d'optimisation, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir un PM sur un item avec un malus d'osort quand on veut optimiser ses dégâts sur un build. Donc j'étais obligé d'avoir le PM sur cet item et ça coûte une blinde, une blinde, une blinde. J'en ai jamais vu en jeu. J'en cherche depuis, voilà, comme je vous disais, depuis 2019 j'en cherche. Et je fais des trials depuis à peu près autant de temps. J'ai essayé de passer des commandes, personne n'a voulu me les prendre, j'en ai jamais trouvé en inter-server. Enfin, enfin je m'en fais un. Oh ça fait si plaisir. Donc celui-là va aller sur un anutrophes, terre au retrait PM. Donc l'intérêt c'est que là, bon, certes il y a un malus de dommage sort sur l'item, c'est pénible. Mais il y a un 15% de dommage distance, ce qui fait que comme on tape au sort à distance, on est quand même en positif sur les dégâts que ça nous fait au final. Et on profite en plus de la portée et du retrait PM, donc c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Et en plus je serai en arc de Voulan, donc j'aurai les 15% de dommage distance sur l'arc de Voulan. Et ça, c'est une dinguerie. Voilà, ce que je peux vous dire, et c'est là que ça devient un peu déprimant, c'est qu'il m'en faut 3. Il m'en faut 3. Il m'en faut 3, voilà. Donc si on reste à sprint, ça va être 500 millions de kamas pour avoir ces 3 boucliers. Bon, espérons, avec la chance que j'ai évidemment, ça va être pire que ça, on connaît. Donc il m'en faut un, celui-là il va aller sur enutrophes, terre au retrait PM. Il m'en faudra un autre qui ira sur un steamer terre au retrait PM, avec un mode quasiment identique. Et un troisième sur un sadida terre-air retrait PM. A chaque fois pour du PVM, ça sera pour ma team Panagriff, donc c'est ce projet de faire le jeu sur les 18 classes à 100%. Ça fait des mois que ça me bloque tout, que je n'avance pas dans les stuff, parce que tous mes kamas passent dans ce bouclier, et enfin il est passé. Bon bref, j'arrête de raconter ma life, vous avez compris, je suis trop 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 content. C'est incroyable, c'est fou. Et bah écoutez, on est parti pour enchaîner sur le deuxième, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oh là là, il va me falloir un peu de temps pour réaliser quand même, là je vous avouerai. C'est bon. Bon. Imaginez. Après il y a des gens, ils vont me croiser dans la rue, ils ne sauront pas que j'ai passé un boulet cubiste vers dos au PM. C'est fou quand même. C'est fou quand on y pense.